Générique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro des Matins du Sénat pour une journée un peu spéciale au Sénat, puisque cet après-midi, Alexandre Benalla est auditionné une nouvelle fois par la commission d'enquête du Sénat. Une audition alors que l'ancien chargé de mission à l'Elysée a été mise en examen vendredi dernier pour avoir utilisé ses passeports diplomatiques après son départ de l'Elysée. Et ce matin, je vous propose donc de revoir l'audition du directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strauda, entendu par les sénateurs la semaine dernière. Et l'ancien supérieur hiérarchique d'Alexandre Benalla a fait des révélations explosives à la commission d'enquête. Je vous laisse écouter cette audition. De nouvelles informations sont parues à la fin de l'année dernière. Entraînant des mises au point de la présidence de la République et une action judiciaire du ministre des Affaires étrangères. Monsieur Benalla a utilisé un passeport diplomatique pour des déplacements alors qu'il avait été mis fin à ses fonctions à la présidence de la République. Il a été reçu en audience avec des hommes d'affaires par de hautes personnalités, notamment des chefs d'État et en particulier le président tchadien, quelques jours avant la visite du président français au Tchad. De multiples informations font état d'une activité professionnelle débordante dont la nature reste obscure. Il a été avancé et puis en partie démenti que des contacts réguliers avaient été maintenus entre le chef de l'État et son ancien collaborateur. Ce matin encore, nous apprenons que des titres officiels et un téléphone permettant des communications cryptées auraient été restitués il y a quelques jours seulement par Monsieur Benalla sans d'ailleurs avoir été réclamés par la présidence de la République. D'autres informations qui ont donné lieu à une réaction exprimant la préoccupation de la présidence de la République font état d'un contrat entre Monsieur Kras et un oligarque russe à une date où Monsieur Kras était encore chargé d'encadrer les réservistes de la gendarmerie participant à la sécurité du palais de l'Élysée. Je vous informe que Monsieur Kras a démenti ces informations dans un courrier qu'il nous a adressé hier. Nous avions déjà observé la difficulté rencontrée à partir du 2 mai dernier par l'Élysée pour sanctionner Monsieur Benalla de manière effective et au niveau qui convenait et aussi les difficultés rencontrées pour que la justice soit saisie des faits du 1er mai. Nous ne pouvions laisser sans réponse les questions soulevées par ces nouvelles informations sur les diligences accomplies pour mettre en oeuvre la sanction de licenciement prononcée en juillet dans toutes ses implications, y compris la restitution de tous les attributs de sa fonction, sur la réalité de la rupture du lien entre Monsieur Benalla et la présidence de la République après le licenciement de celui-ci, sur l'exactitude des déclarations faites par lui-même, notamment sous serment devant notre commission, sur l'éventualité que Monsieur Kras et Monsieur Benalla aient pu collaborer à la conclusion d'un contrat avec un oligarque russe, alors que l'un et l'autre exerçaient des responsabilités touchant à la sécurité du Président de la République. Je vous rappelle, s'agissant de l'utilisation d'un passeport diplomatique par Monsieur Benalla, que non seulement celle-ci ne relève pas directement du mandat que nous avons reçu, mais que de surcroît, elle fait l'objet d'une enquête préliminaire à la suite de la saisine du procureur de la République de Paris par le ministère des Affaires étrangères. Sur ce point, notre travail consistera donc exclusivement à déterminer si les diligences accomplies pour retirer à l'intéressé les instruments qui lui avaient été confiés pour l'exercice de ses fonctions, ou pour l'empêcher de s'en servir, ont été suffisantes. Nous voulons connaître les initiatives qui ont été prises par la présidence de la République, par le ministre des Affaires étrangères et par le ministre de l'Intérieur pour que toutes les diligences soient faites à cet égard. Et nous devrons recueillir aussi les informations nécessaires pour connaître la réalité des activités privées de Messieurs Benalla et Kraaz lorsqu'ils exerçaient des responsabilités de sécurité à l'Elysée, et pour vérifier aussi que toutes les dispositions ont été prises pour que les intéressés respectent les exigences déontologiques qui continuent à s'appliquer à eux après la fin de leur fonction à l'Elysée. Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers collègues, devant vous, monsieur le directeur, au moment de commencer cette audition pour bien déterminer le champ de nos préoccupations, mais aussi, mes chers collègues, le champ des questions possibles dans le respect de notre mandat et des prérogatives de l'autorité judiciaire. Nous avons jusqu'à présent montré notre attachement au principe de la séparation des pouvoirs et au respect absolu du mandat que nous avons reçu du Sénat le 23 juillet dernier, et nous allons continuer naturellement à le faire. Je vous rappelle que cette audition est ouverte à la presse et au public, que ceux de nos collègues qui n'appartiennent pas à la commission des lois peuvent y assister. Elle est diffusée en direct et en vidéo à la demande sur le site internet du Sénat. Elle fera bien sûr également l'objet d'un compte rendu public. Je rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission des lois doté des prérogatives d'une commission d'enquête serait passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Je vais me tourner vers M. le directeur du cabinet du président de la République, M. Patrick Stroda, pour l'inviter à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, et je vous demande de lever la main droite et de dire, je le jure, je vous remercie. Je vous propose, M. le directeur, si vous voulez amorcer notre audition par un propos liminaire de le faire et si vous ne le souhaitez pas, nous passerons directement aux questions. C'est à vous de décider. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Madame et M. les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs, tout d'abord, permettez-moi, puisque le moment s'y prête encore, de vous présenter mes voeux, des voeux sincères, de bonne santé, et puis de réponses que vous apporterez aux besoins de confiance qu'expriment aujourd'hui nos concitoyens vis-à-vis de toutes les institutions. Et c'est dans cet esprit que je viens aujourd'hui devant vous à votre invitation, M. le Président. Le 28 décembre, j'ai reçu le courrier par lequel vous me posez six questions relatives au passeport diplomatique de M. Benalla et aux activités privées que ce dernier, ainsi que M. Craze, auraient pu exercer du temps de leur fonction à l'Elysée. Dans ma réponse, datée du 7 janvier 2019, j'ai indiqué ne pas pouvoir répondre de ma propre initiative à deux questions sur six que vous avez bien voulu me poser. En effet, le 29 décembre, et vous l'avez rappelé, M. le Président, le 29 décembre 2018, le procureur de la République de Paris a fait savoir qu'il avait ouvert ce même jour une enquête préliminaire suite à une saisine faite par M. Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, une enquête préliminaire sur les chefs d'inculpation suivants, abus de confiance, usage sans droit d'un document injustificatif d'une qualité professionnelle et exercice d'une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics. Donc, le 29 décembre, le procureur ouvre cette enquête préliminaire. Dans le cadre de cette enquête, j'ai été entendu pendant plusieurs heures par les enquêteurs et parmi toutes les questions qu'ils m'ont posées, il y en a deux qui étaient exactement les mêmes que celles qui figuraient dans votre courrier du 28 décembre. En effet, les enquêteurs m'ont demandé premièrement de leur expliquer les démarches effectuées par les services de l'Elysée pour s'assurer après son licenciement, donc après le 1er août 2018, de la restitution par M. Benalla des passeports diplomatiques qui lui avaient été attribués. Et les enquêteurs m'ont également demandé de leur préciser si ces titres étaient restés dans le bureau de l'intéressé après son licenciement et s'il était revenu les chercher ou si quelqu'un les lui avait remis. Ce sont exactement, M. le Président, les deux questions qui figurent dans votre courrier du 28 décembre. J'ai également appris à l'occasion de ces auditions avec les enquêteurs que M. Benalla serait convoqué dans les tout prochains jours par le procureur de la République. C'est pourquoi dans mon courrier de réponse du 7 janvier, je me suis permis d'indiquer que je ne pouvais pas répondre de ma propre initiative à ces deux questions sauf si une indication positive en ce sens était donnée par l'autorité judiciaire. Aujourd'hui, je suis devant vous et je ne pense pas qu'il y a eu d'indication de l'autorité judiciaire. Et donc, je vais avoir le souci de répondre le plus précisément à vos questions pour plusieurs raisons. La première, c'est que tout d'abord, j'ai un très grand respect pour l'institution que vous représentez et je crois que dans cette période troublée que traverse notre pays, il est extrêmement important que nos concitoyens voient que les institutions travaillent et s'occupent de l'essentiel. Je répondrai également à vos questions parce que je suis très attentif à ce que le contrôle parlementaire puisse effectivement fonctionner. Ça fait 40 ans que je sers l'État, je le sers loyalement, respect des institutions et nécessité d'un contrôle. Cependant, vous comprendrez que dans mes réponses, je devrais veiller à ce qu'elle ne perturbe pas les investigations que mène actuellement le procureur d'un public et qui va entendre dans les prochaines heures M. Benalla. Voilà ce que je souhaitais dire en propos liminaires, M. le Président. M. le Directeur, je vous remercie d'abord de vos voeux et j'ai le plaisir de vous souhaiter également une très bonne année 2019 ainsi que aux institutions de la République et vous représentez ici la présidence de la République et donc l'une des plus importantes de notre pays. Je vous remercie également de cette disposition d'esprit que vous avez consistant à souhaiter répondre le plus précisément possible à nos questions. Vous avez entendu mon propos liminaire, vous avez compris qu'il n'y a aucune raison d'ordre constitutionnel de privilégier une forme de contrôle de l'État sur une autre. La justice et le Parlement poursuivent chacun et chacune des objectifs différents mais leur pouvoir d'enquête qui sont de nature différente également trouvent tout de leur racine dans la Constitution et personne ne peut postuler que l'autorité judiciaire entraverait par son action les enquêtes parlementaires ni qu'une enquête parlementaire entraverait parce qu'elle existe et parce que elle accomplit sa tâche le fonctionnement de l'autorité judiciaire. Nous avons précisément veillé à ce que la complémentarité des deux types d'investigation soit constamment respectée et j'ai rappelé tout à l'heure que la justice y veille aussi et je crois à juste titre. Donc je ne voudrais pas qu'en fonction d'une interprétation que je crois inexacte de notre Constitution vous reteniez des informations que vous devriez livrer à notre commission pour les réserver à la justice. Encore une fois la justice poursuit des délits essaye de les caractériser éventuellement sanctionne des infractions nous ne faisons rien de ceci et nous n'aspirons nullement à l'évidence à le faire. Nous nous intéressons au bon fonctionnement de l'État et c'est sur ce point que nous demandons aux personnes auditionnées qui ont un rôle dans le fonctionnement de l'État de nous apporter les explications qui nous sont nécessaires sans préjudice de celles qui seront apportées le jour venu et pour des autres objectifs à l'autorité judiciaire. Ici ce n'est pas une comparution mais une audition vous prêtez serment vous ne pouvez retenir des informations que nous vous demandons et je vous invite par conséquent mais je sais que c'est votre état d'esprit à collaborer avec notre commission pleinement. Je vais laisser la parole à nos deux rapporteurs après peut-être que vous ayez répondu à mes précisions. Si vous le permettez monsieur le président je me suis certainement mal exprimé. Il n'est pas question pour moi de retenir des informations. J'ai employé le terme veiller à ne pas perturber l'enquête que mène actuellement le procureur de la République. Nous allons certainement parler de monsieur Benalla tout à l'heure. je suis persuadé que si je donne aujourd'hui un certain nombre d'informations il pourra éventuellement les utiliser pour renforcer une défense et donc ça irait à l'encontre de la vérité. Parce que vous le verrez je répondrai très précisément à un certain nombre de questions et comme je l'ai dit aux enquêteurs d'ailleurs aujourd'hui nous pouvons prouver un certain nombre de choses qui n'étaient pas aussi claires il y a quelques semaines encore. Voilà. Je voudrais également si vous le permettez monsieur le Président dire que je suis extrêmement attaché à ce que la démarche que vous avez engagée aille à son bout parce que actuellement nous entendons beaucoup de choses sur cette affaire Benalla police parallèle diplomatie parallèle avec les moyens d'information notamment les réseaux sociaux on est souvent dans la désinformation dans ce qu'on appelle maintenant les fake news et je compte beaucoup sur l'occasion que vous me donnez pour rendre compte vous dire exactement ce qui a été fait pour justement montrer que un certain nombre de commentaires qu'on entend aujourd'hui relève plus du fantasme que de la vérité bien je vois monsieur le directeur que nous avons beaucoup en commun dans le souci de faire respecter la constitution et nous allons pouvoir le vérifier dans un instant puisque je vais maintenant proposer à nos rapporteurs de vous poser quelques questions par qui vais-je commencer madame Jourdain vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le directeur je vais commencer par une question à laquelle je crois que vous pourrez répondre à défaut d'enquête sur ce point le président l'a rappelé tout à l'heure la presse s'est fait écho cette semaine de ce que beaucoup ont analysé comme un manque de diligence de la part de la présidence de la république pour obtenir la restitution par monsieur Benalla de plusieurs facilités de plusieurs objets dont il disposait dans le cadre de ses fonctions parmi les éléments qui ont été cités figure tout d'abord un téléphone théorème qui est un téléphone ultra sécurisé dont monsieur Benalla aurait eu l'usage dans le cadre de ses missions à l'Elysée et qu'il aurait depuis son licenciement conservé pourriez-vous nous indiquer à quelle fin monsieur Benalla disposait d'un tel outil si tel est le cas très bien madame rapporteur j'ai effectivement hier soir en lisant un hebdomadaire pris connaissance d'un certain nombre de choses que je dois aujourd'hui remettre dans leur contexte et c'est bien volontiers que je vous donnerai tous les éléments à ma disposition en cet instant le téléphone en question s'appelle un théorème il est développé par la société Thalès donc tout le monde aura compris l'humour le théorème de Thalès de quoi s'agit-il c'est un combiné téléphonique qui permet d'échanger des conversations chiffrées donc sécurisées cela nécessite que les deux correspondants aient le même type de matériel ce système théorème est très répandu dans l'appareil d'état puisqu'il existe 4600 terminaux qui sont déployés auprès des autorités de l'état mais également de ce qu'on appelle les OIV les opérateurs d'importance vitale ce sont par exemple des entreprises stratégiques pour la nation contrairement à ce qu'affirme l'hebdomadaire auquel je faisais référence ce matériel n'est pas classé secret défense il ne s'agit pas d'un matériel relevant de la législation secret défense alors qu'en est-il du déploiement de théorème dans les services de l'Elysée il existe dans les services de la présidence de la république 30 combinés théorèmes qui sont utilisés par plusieurs services tout d'abord le service de l'état-major particulier du chef d'état service qui est dirigé par un amiral ensuite les aides de camp qui officient dans la proximité du président de la république sont également équipés de ce dispositif tout comme les membres de la cellule diplomatique qui sont au nombre de 17 et qui ont tous rang de diplomate et un poste un poste est attribué à la chefferie c'est à dire l'équipe de trois cadre A qui sous mon autorité gère l'agenda du président de la république et organise ses déplacements ce poste qui a donc été attribué à la chefferie a été affecté à monsieur Benalla a été affecté à monsieur Benalla compte tenu de la nature de ses fonctions comme je l'ai expliqué le 25 juillet lorsque vous m'aviez également convoqué monsieur Benalla était notamment chargé dans le cadre des déplacements du président de la république d'adapter le dispositif lorsqu'il y avait souvent des changements de programmes au dernier moment et donc ça nécessite pour redéployer les dispositifs de sécurité d'accueil qu'il y ait des conversations avec un certain nombre d'autorités et il vaut mieux que ces conversations soient protégées les autorités en question étant le préfet du département le commandant du groupement de gendarmerie le directeur de la sécurité publique etc. donc c'est monsieur Benalla qui était affectataire de ce combiné théorème au moment de son licenciement monsieur Benalla aurait dû rendre ce combiné tout salarié qui quitte une entreprise définitivement rend toutes les affaires qui appartiennent à l'employeur c'est une obligation et en l'occurrence elle n'a pas été respectée dans le courant de l'été donc monsieur Benalla a quitté l'Elysée le 1er août dans le courant de l'été le bureau de monsieur Benalla a fait l'objet d'une perquisition c'était le 26 juillet 2018 au cours de laquelle les enquêteurs ont saisi un certain nombre d'objets sans nous dire lesquels ils ne sont pas obligés de nous dire quels sont les objets qu'ils ont pris d'autres objets qui étaient dans le bureau de monsieur Benalla ont été rendus aux différents services de l'Elysée les moyens informatiques aux services informatiques il y avait également des objets personnels qui ont été rangés dans un carton après la réalisation d'un inventaire carton qui est toujours à l'Elysée que monsieur Benalla n'a pas récupéré et le 4 octobre le 4 octobre au cours d'un inventaire périodique effectué par le service qui est gestionnaire des dispositifs théorème il a été constaté que le combiné qui était affecté à monsieur Benalla était manquant n'était plus à l'Elysée et entre temps on avait pu s'assurer que les enquêteurs ne l'avaient pas pris donc le 4 octobre le service gestionnaire a immédiatement rendu le matériel inutilisable c'est à dire qu'on ne pouvait plus l'utiliser pour converser en toute sécurité avec un certain nombre d'autorités et ce responsable du service a également immédiatement exploité les journaux de connexion du poste qui avait été attribué à monsieur Benalla pour voir s'il avait été utilisé et cet appareil n'avait plus été utilisé depuis le 1er juillet donc même si l'appareil n'a été neutralisé que le 4 octobre nous pouvons affirmer qu'il n'a pas été utilisé à compter du 1er juillet 2018 donc il n'y a eu aucune conversation chiffrée entre monsieur Benalla et quelque autorité que ce soit le responsable du service le 4 octobre constatant que le matériel avait disparu a fait un compte rendu de disparition de ce matériel donc un document dont j'ai pris connaissance hier soir et le 11 janvier donc il y a quelques jours le conseil de monsieur Benalla m'a informé que le post-théorème avait été retrouvé dans les affaires de monsieur Benalla là où il vit aujourd'hui il est à l'étranger et donc le conseil se propose de le restituer rapidement à l'Elysée quand j'ai appris ça j'ai déclenché une enquête interne c'est à dire hier soir pour savoir pourquoi les chefs de service qui ont en charge la gestion des théorèmes à l'Elysée n'ont pas engagé de démarche dans le courant de l'été pour contacter monsieur Benalla afin de lui demander de restituer ce matériel l'enquête est en cours j'en aurai très vite les résultats et j'en tirerai toutes les conséquences merci monsieur le directeur madame Jourdain ou monsieur madame Jourdain oui sur le même sujet si vous voulez bien monsieur le président donc si j'ai bien saisi sans omission ce que vous nous avez dit monsieur le directeur entre la date du licenciement de monsieur Benalla et le 4 octobre aucune diligence n'a été accomplie pour retrouver ce téléphone théorème pouvez-vous me dire dans quelles conditions tous les objets qui avaient été confiés à monsieur Benalla pour l'exercice de sa mission ont été restitués ou qui s'est assuré de leur restitution si une telle diligence générale a existé sur le poste théorème je me permets quand même de rappeler que dès que nous avons constaté que le poste était manquant certes c'était le 4 octobre il a été neutralisé et nous avons vérifié le jour même s'il avait été utilisé et il n'a pas été utilisé donc je pense que la priorité c'était quand même de s'assurer qu'il n'avait pas été utilisé et qu'il ne pourrait pas l'être à l'avenir alors après comme je viens de vous le dire il y a eu effectivement des dysfonctionnements ou des manques de réactivité je saurais ce soir en rentrant pourquoi et par qui et j'en tirerai les conséquences alors les affaires de monsieur Benalla il a été licencié le 1er août donc il a quitté effectivement le palais de l'Elysée le 1er août son bureau a fait l'objet d'une perquisition le 26 juillet et au cours de cette perquisition réalisée par des officiers de police judiciaire un certain nombre d'objets ont été emportés le 2 août je vais retrouver l'heure précise le 2 août dans l'après-midi il a été procédé à un inventaire de tout ce qui était dans le bureau de monsieur Benalla c'était à 16h un inventaire effectué contradictoirement par le chef de cabinet et le commandant militaire du palais donc tous les objets qui étaient dans le bureau ont été inventoriés et cet inventaire je le tiens à votre disposition les passeports n'y étaient pas les passeports n'y étaient pas les objets ensuite ont été répartis entre leurs propriétaires donc comme je l'ai dit ce qui appartient à différents services de l'Elysée a été restitué et les affaires de monsieur Benalla ont été mises dans un carton il a été invité plusieurs fois à venir le récupérer il n'a jamais répondu à notre demande j'ai à la fin de l'année 2018 demandé au commandant militaire si on avait bien récupéré toutes les affaires de monsieur Benalla et il m'a donné une liste de quelques objets qu'on ne retrouvait pas et dont on pouvait penser qu'il les avait gardés alors je vais essayer de retrouver cette liste mais toujours est-il qu'au vu de ce document j'ai adressé un courrier à monsieur Benalla le 3 janvier en lui demandant de me restituer ces objets et certains ont d'ores et déjà été restitués le 3 janvier et d'autres devraient l'être très rapidement je vais essayer de retrouver ce document dans un dossier qui est de plus en plus volumineux je le retrouverai tout à l'heure monsieur le président si vous le permettez si vous le permettez puisque on parle des mesures qui ont été prises au moment du départ de monsieur Benalla à compter du 20 juillet à compter du 20 juillet c'est à dire 10 jours avant son départ effectif plusieurs mesures ont été prises pour premièrement lui interdire l'accès à tous les services de la présidence de la république deuxièmement pour vider son bureau en effectuant un inventaire troisièmement des mesures pour contrôler l'accès de son bureau tant qu'il était inoccupé et quatrièmement des mesures pour organiser la restitution de ses effets personnels alors très précisément de quelle mesure s'agit-il le 20 juillet 2018 monsieur Benalla est mis en garde à vue le 20 juillet je demande au commandant militaire de prendre une note de service pour tous les postes de contrôle dans toutes les enceintes de l'Elysée pour interdire l'accès de ces services à l'encontre de monsieur Benalla et l'instruction a été diffusée à tous les services le 20 juillet à 18h59 deuxième mesure un inventaire complet de tous les effets dans le bureau de monsieur Benalla a été réalisé le 2 août à 16h je l'ai dit tout à l'heure donc après la perquisition qui a eu lieu le 25 juillet et c'est au cours de cet inventaire qu'on peut s'assurer que les passeports n'étaient pas dans ce bureau depuis le 1er août c'est à dire depuis la date effective de licenciement toutes les ouvertures de son ancien bureau sont consignées dans un registre et ce registre que j'ai consulté ne permet pas de détecter de mouvements suspects d'entrée ou de sortie dans le bureau à compter du 1er août depuis le 15 septembre ce bureau est attribué à un nouvel agent de l'Elysée donc il était vide du 20 juillet date à laquelle monsieur Benalla ne pouvait plus mettre les pieds à l'Elysée jusqu'au 15 septembre s'agissant des effets personnels de monsieur Benalla je l'ai dit ils ont été entreposés dans un carton qui est fermé l'intéressé a été sollicité à plusieurs reprises pour venir le récupérer et à ce jour il n'a pas récupéré ce carton donc en conclusion mesdames et messieurs je peux affirmer que monsieur Benalla n'est jamais venu à l'Elysée après la date de son licenciement l'inventaire du bureau qui a été effectué le 2 août confirme que les passeports n'y étaient pas n'y étaient pas alors j'anticipe peut-être une question que vous allez certainement me poser monsieur Benalla prétend que ces passeports étaient restés à l'Elysée et qu'ils lui auraient été remis par un agent de l'Elysée je vous posez des questions là-dessus je réponds monsieur le président voilà vous nous aidez beaucoup en posant les questions vous-même mais je crois effectivement que nos rapporteurs auraient été tentés de vous la poser allez-y monsieur le directeur je me plie à votre je le souhaite je le souhaite j'ai bien entendu ce qu'a dit monsieur Benalla et je dis haut et fort ici que premièrement les mesures qui ont été prises et que je viens de vous détailler et pour lesquelles il existe des notes de service des courriers qui sont à votre disposition me permettent d'affirmer que les passeports n'étaient pas à l'Elysée mais surtout surtout je voudrais vous donner une information extrêmement importante que je connais depuis quelques heures et que monsieur le ministre des affaires étrangères que vous recevez tout à l'heure vous confirmera à savoir que nous savons aujourd'hui que monsieur Benalla a utilisé presque une vingtaine de fois ses passeports entre le 1er août 2018 et le 31 décembre et la première utilisation est du 1er août au 7 août et les autres utilisations s'étendent sur les mois d'octobre novembre et décembre merci monsieur le directeur de cette information qui est effectivement très importante comment avez-vous pu obtenir cette information monsieur le ministre des affaires étrangères répondra à cette question mais le teasing évidemment non 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 mais nous ne sommes pas impatients non non monsieur le président la question est importante et je me la suis posée moi-même ai-je le droit de connaître ces éléments cette affaire de passeports diplomatiques a tout d'abord initié au sein du ministère des affaires étrangères une inspection générale pour voir comment ce document de souveraineté est géré les fichiers etc et ce travail a permis de constater que effectivement il y a des choses à resserrer dans l'ensemble de la gestion de ce type de documents et je peux vous dire que ce travail qui a été effectué par des inspecteurs généraux montre que dans toutes les institutions où il y a des détenteurs de passeports diplomatiques il y a des choses à reprendre je dis bien dans toutes les institutions on constate aujourd'hui que des personnes qui étaient détenteurs de passeports diplomatiques et qui avaient le droit d'en avoir ont oublié de les restituer quand le passeport n'est plus valide et donc il va y avoir des invitations faites à respecter l'obligation de restituer ces passeports dans toutes les institutions de la république le ministre donc le ministère pardon des affaires étrangères a récupéré les deux passeports diplomatiques qui aujourd'hui sont des éléments de l'enquête préliminaire déclenchée par le procureur de la république mais les informations qui ont été faites au moment de cette récupération me permettent de donner les informations que j'ai portées à votre connaissance alors ai-je le droit de les connaître selon notre constitution le chef d'état conduit la politique étrangère de la France et donc il n'est pas normal que tout ce qui concerne le ministère des affaires étrangères et notamment des titres de souveraineté que sont les passeports diplomatiques intéresse le chef de l'état et ses collaborateurs et donc je pense ne pas avoir commis un excès de pouvoir en disposant de cette information que je vous livre je vous remercie monsieur le directeur vous savez que nous interrogeons sur les diligences qui ont été déployés pour obtenir la restitution de ces titres diplomatiques et sur les obstacles que les services de l'état auraient pu mettre à l'utilisation de ces passeports dans les questions que nous avons d'ailleurs posées aux différents ministères ainsi qu'à vous-même figurez cette question parce que évidemment on comprend les interventions qui suscitent l'utilisation de ces documents de transport et il nous a été dit que les moyens n'existaient pas de vérifier l'utilisation de ces passeports diplomatiques je constate qu'en réalité un travail approfondi a permis au ministère des affaires étrangères sans doute avec l'aide de la police de l'air et des frontières de constater l'utilisation de ces passeports je crois qu'il serait intéressant que vous nous expliquiez si ces passeports ont été utilisés à la sortie du territoire national quelle est la procédure qui est suivie pour permettre ainsi de faire l'inventaire des sorties du territoire de quelqu'un qui dispose d'un passeport diplomatique Monsieur le Président les passeports diplomatiques leur leur délivrance leur émission leur renouvellement relève du ministère des affaires étrangères pas de l'Elysée donc je n'ai je n'ai pas de compétence dans la gestion de cette matière je suis incapable de répondre à des questions techniques qui font appel à des fichiers connectés non connectés je n'ai pas ces éléments enfin c'est pas dans mes responsabilités c'est la parole au rapporteur mais ce qui est de votre responsabilité en revanche et je vois que vous vous y êtes employé puisque vous nous avez rappelé les initiatives internes à l'Elysée qui ont été prises devant l'importance que cette question a prise c'est au nom du Président de la République de vous assurer que les ministères et notamment des ministères régaliens vous avez rappelé le rôle particulier du Président de la République en matière de politique étrangère ont prise pour s'assurer du non-emploi de ce passeport diplomatique dont nous constatons qu'il a été utilisé une vingtaine de fois puisque vous nous révélez cette information aujourd'hui excusez-moi je n'avais pas compris la question vous l'avez sans doute mal formulé non 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 voilà alors quelles sont les démarches qui ont été engagées à l'Elysée pour récupérer les passeports pour empêcher qu'ils s'en servent oui le monsieur Benalla a donc été licencié le 1er août et le passeport diplomatique il faut le restituer quand on perd la qualité qui vous a permis de l'avoir donc il faut quand même partir de l'essentiel on a affaire à un individu qui ne respecte pas les obligations dont il a parfaitement connaissance que ces obligations figurent dans son contrat de travail ou dans les documents qui lui sont remis il a été licencié le 1er août dès le 26 juillet donc 5 jours avant son départ effectif de l'Elysée le ministère des affaires étrangères en l'occurrence la chef du bureau qui gère les passeports diplomatiques a écrit à monsieur Benalla le 26 juillet pour lui demander de restituer les deux passeports qui étaient en sa possession ces passeports n'ayant pas été rendus par l'intéressé la chef de bureau a réécrit donc un deuxième courrier le 10 septembre le 10 septembre j'ai été informé du fait que les passeports n'avaient pas été retournés début octobre et j'ai moi-même fait un courrier le 9 octobre au responsable du service du protocole à l'Elysée qui est notre intermédiaire entre la cellule diplomatique à l'Elysée et le ministère des affaires étrangères donc j'ai adressé une note le 9 octobre à ce chef de service pour lui demander de faire le nécessaire pour reprendre possession de ses passeports et pour s'assurer qu'ils avaient fait l'objet d'une annulation et le 15 octobre le chef de service en question me répond qu'il a transmis ma demande au ministère des affaires étrangères donc depuis le 26 juillet toutes les diligences ont été faites à l'Elysée pour demander d'une part que les passeports soient restitués et demander d'autre part qu'ils soient invalidés je vais commencer par répondre aux deux questions mais je souhaiterais quand même réagir aux observations commençons par le passeport diplomatique en introduction je me dois de préciser que le directeur de cabinet du président de la république n'intervient à aucun stade dans la délivrance des passeports diplomatiques ceci étant dit je me suis renseigné sur les procédures qui ont permis à monsieur Benalla d'avoir des passeports diplomatiques et les personnes qui sont intervenues dans ces procédures et leurs rôles respectifs monsieur Benalla a fait trois demandes de passeports diplomatiques le premier un passeport qui a été demandé par l'intéressé à l'adjointe du chef de service du protocole du protocole à l'Elysée la demande a été faite le 30 mai 2017 donc quelques jours après l'installation du cabinet et l'adjointe du chef du service du protocole à l'Elysée a transmis la demande au ministère des affaires étrangères où le dossier a été instruit et le passeport et le passeport a été émis le 2 juin 2017 donc trois quatre jours après et il a été renvoyé au service du protocole de l'Elysée qu'il a remis à l'intéressé ce passeport était valable pour une période d'un an donc jusqu'au 1er juin 2018 le 18 septembre 2017 soit deux mois et demi après monsieur Benalla demande un nouveau passeport par le même canal c'est à dire il s'adresse au chef du service du protocole et il justifie sa demande par le fait qu'il a signé un contrat de 5 ans et donc il faut que le passeport qui lui sera délivré soit d'une durée égale à celle du mandat du président de la république la demande est transmise par le service du protocole au ministère des affaires étrangères et le passeport est émis le 20 septembre 2017 pour une durée de 5 ans monsieur Benalla a fait une troisième demande et c'est celle que vous évoquez dans votre question la deuxième c'est la il a fait une troisième demande très précisément le 23 mai 2018 cette demande il l'a adressé directement je dis bien directement sans passer par le service du protocole et a fortiori un échelon hiérarchique supérieur il l'a adressé directement au service du quai d'Orsay qui a émis le passeport pour une période de 4 ans et 4 mois et donc il a été délivré le 20 septembre non pardon il a été délivré le 24 mai 2018 en un jour non en deux jours la demande a été faite le 23 il a été délivré le 24 sans passer par le protocole donc à la vitesse de l'éclair quand même la demande a été faite directement au ministère des affaires étrangères cette demande n'ayant pas transité par un échelon hiérarchique et le ministère des affaires étrangères n'ayant pas eu connaissance de la décision qui avait été prise de revoir l'émission de monsieur Benalla c'est à dire le décharger des déplacements internationaux et d'ailleurs nationaux qui justifiaient qu'il fût titulaire d'un passeport les services du ministère des affaires étrangères ont émis ce passeport voilà donc pour le passeport diplomatique donc c'est une initiative personnelle de l'intéressé qui a obtenu ce passeport monsieur le directeur le quai d'Orsay a le droit d'attribuer à un agent de l'Elysée un passeport diplomatique qui n'a pas été sollicité par la voie hiérarchique j'ai indiqué en introduction que le directeur de cabinet du président de la République n'intervient à aucun stade de cette procédure monsieur le directeur ça ne va pas tout le monde le voit il n'a plus la fonction l'état est un le ministère des affaires étrangères il n'est quand même pas sans lien avec l'Elysée l'Elysée décide de lui supprimer la vocation la fonction la mission qui justifie ce passeport le ministère des affaires étrangères ne le sait pas il n'y a pas de transmission il n'y a pas d'information et il délivre en même pas 48 heures un passeport qui n'est pas réclamé par la voie du service du protocole alors que tous les passeports qui sont établis pour les personnels de l'Elysée transitent nécessairement par le service du protocole enfin les mesures les mesures de réorganisation interne n'ont pas à être notifiées à d'autres ministères mais là on est confronté à un comportement fautif d'un individu qui a peut-être profité de failles du système mais si la hiérarchie aurait eu connaissance de cette demande bien évidemment elle s'y serait opposée s'agissant du passeport de service alors monsieur Benalla a eu deux passeports de service le premier le premier lui a été délivré bien avant qu'il soit dans les services de l'Elysée lorsqu'il était chef de cabinet au sein de la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des français d'outre-mer passeport qui a été délivré le 29 août 2016 le deuxième passeport a été délivré le 28 juin 2018 et en termes de démarche engagée par l'Elysée lorsque monsieur Benalla a quitté ses fonctions le jour ou plutôt la veille le 30 juillet 2018 le 30 juillet 2018 il a été demandé au ministère de l'intérieur car c'est lui qui gère les passeports de service d'invalider ces deux passeports je tiens l'attestation d'invalidation à votre disposition donc les passeports de service que détenait monsieur Benalla au moment où il a quitté l'Elysée ont été invalidés le jour même le jour même le 31 juillet le 31 et cette invalidation figure dans la base des titres électroniques sécurisés ce qui a pour conséquence que lorsqu'ils sont utilisés au passage d'un poste de frontière ils sont signalés comme invalides monsieur Benalla a été mis en demeure de restituer de restituer ces deux passeports par un courrier du chef de cabinet du président de la république qui lui a été adressé le 21 août le 21 août 2018 donc trois semaines après son départ et n'ayant pas obtenu de réponse à ce courrier j'ai moi-même adressé un courrier au ministère de l'intérieur le 10 octobre le 10 octobre 2018 pour lui demander de poursuivre toutes les démarches pour récupérer ses passeports les passeports ont été rendus au ministère de l'intérieur ou plutôt le deuxième passeport a été rendu au ministère de l'intérieur le 11 janvier et le premier passeport celui qu'il détenait du fait de ses fonctions de chef de cabinet auprès de la délégation interministérielle en 2016 devrait être restitué dans les jours qui viennent donc monsieur le rapporteur si vous le permettez les démarches pour invalider les passeports c'est à dire faire en sorte qu'ils ne puissent pas être utilisés ont été faites la veille de son départ à l'Elysée et ensuite il y a eu plusieurs courriers plusieurs courriers lui demandant de les restitués alors il n'y a pas eu effectivement d'application mais nous sommes dans un état de droit et il n'appartient pas au directeur de cabinet de l'Elysée de désigner un service de police pour aller chez les personnes récupérer des passeports il y a des procédures et en l'occurrence les procédures ont été suivies à la lettre alors j'ai encore une question là-dessus vous nous dites que le passeport de service a été sollicité le 28 juin c'est ça ? non délivré le 28 juin je voulais tout simplement vous demander si la demande a été faite par l'intermédiaire des services de l'Elysée ou directement par l'intéressé parce que si c'est par les services de l'Elysée je me mets à la place du service s'il a déjà obtenu deux passeports diplomatiques il pourrait peut-être s'interroger sur la question de savoir s'il faut en plus demander un passeport de service sauf si M. Benalla disposait de pouvoir étendu votre question me permet d'apporter un nouvel élément qui vous permettra de cerner la personnalité de M. Benalla pour obtenir ce deuxième passeport M. Benalla a adressé au ministère de l'Intérieur une note dactylographiée en tête du chef de cabinet une note non signée de façon manuscrite manuscrite et donc quand on a vu ce document bien évidemment on a demandé au chef de cabinet si c'est lui qui avait adressé ce document au ministère de l'Intérieur et il n'est pas l'auteur de cette note donc soupçonnant une falsification faite par M. Benalla nous avons signalé ce fait au procureur de la République par un article 40 ah oui à quelle date ce matin c'était l'audition de Patrick Strauda le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron devant la commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla et vous l'avez vu Patrick Strauda a fait des révélations fracassantes Alexandre Benalla aurait selon lui utilisé une vingtaine de fois ses passeports diplomatiques depuis son départ de l'Elysée et il aurait également falsifié un document pour se voir attribuer un passeport de service par le ministère de l'Intérieur je rappelle que sur cette accusation de falsification Alexandre Benalla n'a pas été mis en examen mais placé sous le statut de témoin assisté cet après-midi dès 13h30 suivez notre édition spéciale autour de l'audition d'Alexandre Benalla devant la commission d'enquête et vous pourrez suivre l'audition en direct ainsi que celle de Vincent Crase gendarme réserviste et ancienne employée de La République En Marche mise en cause également dans cette affaire vous pouvez voir tous nos articles et toutes nos émissions sur l'affaire Benalla sur notre site internet publicsénat.fr très bonne journée sur les chaînes parlementaires et d'autres et des chaînes parlementaires il y a des chaînes parlementaires et des chaînes parlementaires – Sous-titrage FR 2021